et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de necromunda en mode histoire on se retrouve pour la mission 4 les rowdy boys ou les rowdy bois n'est ce pas comme ça a été malheureusement traduit qu'est-ce qu'il se passe du coup les bindcats continuent de progresser vers l'archéothèque sans se douter qu'un golliette survivant avait tout entendu de l'accord que tessera avait passé avec le guildeur ah diantre voyons ça c'est celles qui nous ont attaqué elles ont trouvé une plan pour le guildeur bon je t'ai parlé bon encercle les aucune d'entre elles ne doit s'échapper on va leur faire tomber cette planque sur la tronche si vous trouvez le guildeur je le veux ok autant pour moi en fait même en anglais là on l'a vu sur la cinématique c'est bien boys donc je m'excuse je c'est effectivement c'est effectivement complètement logique que ça soit comme ça alors il faut qu'on vainque calria et qu'on accède au périmètre de la plante des banquettes et qu'on mette des pièges à l'ouest pourquoi pas il existe trois types de dégâts les dégâts perforants les dégâts contondants les dégâts énergétiques sa arme inflige un type de dégâts unique infliqué sur sa carte équipement vous pouvez constituer les valeurs d'armure d'un combattant en vision tactique sur l'avis stratégique en plaçant votre curseur sur eux en vue de combat alors visiblement on a des copines qui sont là mais qui sont pas les banner cats donc on voit qu'elle par exemple a globalement 17% de résistance aux dégâts perforants 24 au contondant et 17 à l'énergétique chaque pièce d'armure octroie une protection élevée contre un type de dégâts une protection faible contre les deux autres sont la partie du bras du corps qu'elle protège fort bien alors voyons un peu quoi ça ressemble ce coin qu'est ce qu'on fout là et qu'est ce qu'on voit ce qu'on voit ce qu'on voit ici des zones de renfort ici on peut mettre des pièges très bien ça c'est qui c'est nous ça c'est un saboteur le saboteur c'est lui qui mettait des pièges donc c'est plutôt cool qu'il soit là par contre il ya plein de barricades à la con ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il fasse toc 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 pouf pouf on retraverse cet ascenseur là et on pose un piège bon pourquoi pas ça me paraît pas non plus déconnant ici on a bludvor et gwag on va jouer des goliath ça va changer un peu et on dirait qu'on attaque cette base alors je sais pas exactement quel est le contexte pour le coup on a mohen saivi simoria c'est qui calria et cori ah si c'est c'est quand même cori et l'autre là elle c'est deux qu'on connaît donc c'est quand même des banner kate ce qu'on attaque visiblement mais il n'y a pas tessera et compagnie ok très bien alors du coup on va peut-être commencer par quelqu'un qui serait capable de s'occuper de ce personnage without sniper notre sniper est là absolument pas c'est absolument pas un sniper on a un sniper c'est vrai qu'on avait un mec super en hauteur là il est où ah il est tout là haut donc lui il a une bonne position de sniper clairement on va peut-être commencer par lui du coup c'est parti alors sniper joue plus vite que le nôtre on va pouvoir se faire place du coup voilà alors est ce qu'on n'est pas trop haut c'est la question non on n'est pas trop haut on a nous aussi un petit scan de terrain c'est parti ensuite il nous reste 30 et un point c'est 30 donc on pourrait si on fait un ancrage on regagne 20 dommage on va quand même le faire on pourra pas faire un tir et une surveillance on pourrait faire un tir ciblé mais ça sert pas grand chose on a 98% de chance j'ai cru qu'il l'avait raté il l'a raté non il l'a pas raté il lui a fait des dégâts ok mais par contre on dirait qu'on a un c'est quoi cette arme qu'est ce que c'est que ce truc un bolter ah d'accord ok précision du coup 1% chance de coût critique plus 20% bon bah pourquoi pas on va se replier et on va s'accroupir recharger alors on a quoi du coup réparation on a le scan on va recharger parce qu'on a les points et après on s'accroupit voilà alors du coup il faudra qu'on se trouve une position un peu meilleure quand même on va reprendre on va prendre lui Calerick a toujours ses épées tronçonneuses on a pu voir dans l'épisode précédent que c'est un peu la violence donc faut faire gaffe on va se mettre en embuscade ici pourquoi pas ça se vaut donc du coup on a El qui est là haut mais j'imagine que si on lui tire dessus ça doit être un peu pourri voilà 58% de chance qui d'autre qui d'autre comment on peut se déplacer il y a une autre tireuse d'élite par là bas au niveau des tyroliennes on est complètement à poil en bas en fait quoi ici il y a un ascenseur ici un ascenseur qui permet d'aller nulle part c'est parfait des barricades on peut reculer ça sert à rien on pourrait monter là choper cette tyrolienne c'est probablement ça le de délire donc pourquoi pas allons-y faisons exploser cette barricade c'est bien défendu leur camp mine de rien allez c'est parti on va pas passer par là ah ou pas un fucking piège un autre fucking piège ok donc c'est complètement le drame on a quoi d'ailleurs je me pas fais gaffe c'est quoi ce truc bombardé applique 3 bofs de compétences un 10 de PA pour frappe ok euh bon alors là du coup il faudrait qu'on explose cette barricade voilà qui est fait il n'y a plus de barricade par contre on a bien pris cher où est son balèze du coup il est juste là son balèze oh la la vache quoi bon bah du coup on est coincé là je voulais essayer de me planquer un peu de l'autre mais ça va être tendu ah mais on les voit les pièges en fait oh la vache j'avais pas vu en fait on les voit on voit là il y a une espèce de truc rouge et bien du coup c'est la tristesse essayer d'y faire gaffe il nous faut l'autre qui est là voilà pour pouvoir aller mettre des pièges là on a besoin de mettre des pièges c'est à dire plus ou moins derrière je crois toi t'es là et tu dois aller ici c'est ça donc faut qu'on longe ce truc là on va essayer de faire attention ah d'accord ils sont en surveillance par défaut bah la vache ça va être tendu cette mission quoi sérieux ouais c'est bien ce que je pensais on peut pas passer il va falloir péter de la barricade est-ce qu'on a dit qu'il y avait pas une route si si on peut peut-être faire le tour par là faire le tour par l'ascenseur ohlala il y a un piège alors est-ce qu'on peut le désamorcer ou tirer dessus j'ai possibilité ou pas je n'ai pas l'impression et avec ça piège assommant si je m'approche doucement j'ai pas l'impression que je peux le désamorcer du coup on va plutôt essayer de péter de la barricade on retourne là voilà on gagne nos points donc il faut qu'on balance une grenade voilà alors il gagne plein de buff lui c'est cool survie premier secours plus 10% de soins reçus survie affinité chimique moins 5 PA pour stimulants synthétiques plus 5 initiatives bon bah très bien c'est parfait ah on a un nouvel objectif peut-être c'est où les pièges qu'on doit mettre ? c'est ici qu'on doit mettre des pièges il me reste juste ce qu'il faut de PA pour poser un piège je vais pas le poser un peu plus loin voilà on peut pas des masses se replier mais bon c'est pas grave on a mis notre piège on est content on aurait pu tomber sur le piège non ? ça aurait été plus cool quand même ok où est-ce qu'elle va ? aïe 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 notre chef est déjà quasiment mort on n'a pas de soins quoi lalalala ça va être compliqué alors on a lui qui est là qui peut pas faire grand chose et on a lui qui est là et qu'est-ce qu'il peut foutre ? en gros il a une tyrolienne pour aller là-bas une fois qu'il est là-bas il est super content d'être là alors il a une tyrolienne pour monter ici au moins il peut peut-être passer par au-dessus ça sera peut-être plus intéressant on va prendre lui bon je suis pas très très positif pour notre chef enfin là franchement il s'est tellement fait péter la tronche que voilà ça c'est fait alors j'ai pas vu si on avait un truc genre Vultor doit survivre visiblement on a pas perdu donc ça doit aller trouver le laboratoire, trouver la salle, examiner la planque à la recherche de matériel médical bon ok bon ça les pièges ils nous ont foutu dedans j'avais franchement pas vu on peut saboter non on veut l'utiliser nous ohlala on a tellement pas de mouvement c'est ouf on va se mettre en surveillance au cas où il y a quelqu'un qui se pointe mais normalement là ça devrait aller bon je suis plutôt quelqu'un qui aime l'initiative dans ce genre de jeu donc clairement les gauliettes c'est franchement pas mon truc mais vraiment mais vraiment les orlocks et les écheurs pourquoi pas mais alors les gauliettes du coup toi pareil tirer là c'est inenvisageable on peut peut-être faire un tir précis éventuellement on a même un tir précis si ohlala on peut tirer sur son bras gauche on a une bonne vision c'est pas ouf euh ben enfin il y a même possibilité que notre chef hein donc de toute façon il a avancé il s'est fait prendre un tir croisé de partout il se fait défoncer le fion donc euh pas trop de miracle j'ai envie de dire lancer l'assaut sur ce truc ça va être très 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 tendu hein oh c'est fermé de partout quoi bon ok euh ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va se mettre là on va tenter un tir précis sur elle ah putain on a plus que 45% de chance du coup on va se remettre là voilà un tir précis sur elle voilà ça c'est propre ok euh il nous faudrait 30 points pour refaire une attaque si on fait un ancrage ça passe on va pas s'accroupir mais bon ah non c'est un tir précis à 20 seulement ah c'est avec juste une arme donc du coup cette arme là non changer de main main droite d'accord on a plus que 65% de chance alors qu'on a pas bougé et on se rate lamentablement bon bah du coup on va se mettre ici et on s'accroupit ça devrait réduire un petit peu nos chances de toucher alors on a déjà ah personne n'a juste moins quoi c'est tellement le drame ici on fait un tir 100% voilà parfait un coup critique c'est propre ensuite hors de portée hors de portée la vache on peut se pointer par là oh putain on voit personne ici on peut se mettre en surveillance pour couvrir toute la zone hop là j'ai pas regardé combien de manches on avait après ah d'accord pourquoi pas tout ça pour aller se mettre juste à côté d'elle après merde on arrive à esquiver quoi bon bah avec lui on aurait peut-être moyen de passer par en dessus mais c'est un peu tendu on va terminer l'objectif et on va en profiter pour mettre lui un peu plus à l'abri bien vu qu'il était potentiellement sur le point de se faire défoncer alors on va mettre notre deuxième piège ici une petite surprise pour les traînards donc après là si je monte on va vérifier où je vais déjà si je monte ici ça m'amène là et ça sert à quoi d'aller ici rien du tout nickel franchement nickel je vais faire le tour pour essayer d'entrer par là par contre ça c'est de l'ordre de l'envisageable hop du coup on a dit en fait oh mais non mais vous êtes sérieux je me prends mon propre piège quoi mais j'ai vraiment du mal avec ça hein ou alors je suis fatigué aujourd'hui je ne sais pas sabotez les bornes, détruisez tout bah on va l'utiliser d'abord hein tu permets euh t'es mort donc euh on va d'abord privilégier notre survie c'était pas mec c'était gentil sabotez les bornes des banquettes on va les garder actifs pour commencer bon bah de toute façon on ne peut pas faire grand chose on a plus rien bloqué par un debuff ah je peux pas m'accroupir pourquoi ? parce que je suis assommé parce que je me suis pris mon piège comme une grosse tanche pour dire ce qui est une fois qu'on puisse balancer une grenade là dedans là mais je suis pas sûr qu'on ait encore quelqu'un qui ait des grenades peut-être que toi t'as une grenade sa surveillance là va me voir cette connasse euh tac tac je peux mettre des pièges non t'as une petite grenade c'est pas mal ça alors on peut toucher les quêtes ou pas ? on peut toucher les quêtes c'est cadeau ça m'a fait plaisir après malheureusement euh je vais être trop loin pour euh ce genre d'arme par contre j'ai une autre grenade et ça c'est cool voilà donc du coup j'ai plus de PA donc on va reculer bon bah on aura fait un petit peu de de chaos comme dirait l'autre ah elle descend ça c'est peut-être une opportunité elle re-entre c'est pas une opportunité ok ça t'a coûté moins cher de faire le tour par là en sautant pour me tirer dessus c'est ça que tu me dis ? bien ok on est surclassé sur cette mission hein entre mon aveuglement face au piège et euh leur initiative et leur mouvement de taré alors où est-ce qu'il va aller celle-là ? sûrement elle est tapée sur Vera aussi ouais logique oh oh alors ça par contre c'était franchement mouleux y'a pas d'autre mot bon toi est-ce que t'as des grenades ? non t'as pas de grenades hein euh elles sont toutes là-haut et si on veut rentrer on est obligé de repasser par là où l'autre s'est fait buter donc attention au piège y'a une porte là ok bah allons-y hein on se lève allez y'a un piège ici si ça a pas l'air bon ok on a déjà plus de mouvement quoi quelle bande de gros veaux ces mecs c'est là-bas l'entrée euh tu peux faire des trucs toi ? s'accroupir, recharger, réparation de terrain non ? et là ? bon on peut faire une surveillance en faisant une surveillance ça sera pas dingue mais bon alors au moins on a réussi à équilibrer en entouant en entouant ce qu'il faut on va prendre lui des fois qu'on ait des grenades avec lui aussi on va peut-être moins de réussir un tir ou un truc du genre alors elle va descendre normalement elle devra se prendre la surveillance du coup ok on a pas de fée mais pas loin ah puis ça l'a perturbé elle est bloquée dans le mur très très pire c'est marrant parce que l'IA a le même comportement qu'un joueur c'est à dire il essaie d'avancer dans le vide puis après il recule pour réessayer mais elle essaie plus longtemps parce que ça doit être programmé pour ça j'imagine du coup elle a pas réussi à passer bon bah on va pas se plaindre même si pour le coup là c'est un petit peu abusé alors là on a deux surveillants faut faire gaffe donc toi est-ce que t'as des grenades ? t'as pas de grenades est-ce que t'as des tirs ? ouais 60% ici ça c'est pour les barricades on s'en fout un peu on peut tirer sur elle à 60% on a que 55 points tu vois pourquoi il nous en manque 5 du coup autant faire un tir précis on peut tirer dans son bras gauche à 100% il y a une bonne armure quand même sur le bras gauche la tête à 87 et il n'a aucune défense c'est mieux on est à court de munitions on va reculer un chouille et on va recharger et après alors on peut remonter à 30 points en sacrifiant c'est pas mal ça du coup on pourrait peut-être se retenter un tir attention à ne pas se prendre le truc 70% c'est propre oh oui le coup critique ouais bah ça te fait pas malin Bludvor parce que j'en connais qu'ils sont morts alors alors lui on va le prendre qu'est-ce qu'il a de beau dans son inventaire il y a des pièges assommants on pourrait blinder de pièges dans cette zone peut-être est-ce qu'on peut mettre des pièges là ? il faut qu'il se barre par ici on pourrait mettre un piège là voilà on se tire puisqu'ils ont l'air d'avoir envie de gérer la zone là on pourrait se placer là oh il y a une autre borne de soins ici j'avais pas vu interaction ah je peux pas je me suis déjà soigné c'est pas par borne c'est tout simplement soigné dommage du coup on va couvrir cet escalier là plutôt si jamais on a encore plein de points ça coûte combien une surveillance ? ah ça coûte 30 parce qu'on a une arme à dispersion merde dommage on avait des grenades aussi mais on va se mettre en surveillance ici comme ça si jamais ils essayent de sauter par l'extérieur et de remonter au moins on couvre alors qu'est-ce qu'il va faire debout elle ? elle prend son truc elle fait le tour donc elle prend pas le piège très très bien elle saute là et du coup elle se prend pas la surveillance oh la 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 ok la vache la vache alors là je vais pas dire le contraire ce move là euh... pfff c'était propre donc elle va faire pareil non ? elle descend bon bah au moins on lui a cryoriginé un peu la tronche ça te prie ça te prie oeil 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 ça pique ça pique bon bon est-ce que notre tir ici est potable ? est totalement à chier du coup est-ce que notre tir ici est un peu plus potable ? c'est pas au ciel là-haut et être encore mieux placé ? c'est pas fou quand même hein ? ouais 3 esquives et on est à court de munitions partout bah on va recharger tant pis après après reculer est-ce bien utile étant donné que là on va pouvoir se faire défoncer par ceux celles qui sont là-haut on va se planquer là s'accroupir et on termine le tour on a un personnage d'avance ça c'est cool ici du coup on pourrait sauter et y aller alors il faut qu'on saute et qu'on ne bouge pas parce qu'elle est en surveillance eh mais il me restait une grenade vache voilà une de moins j'aurais pu tirer qu'avec une seule arme ça aurait suffi du coup toi et là je peux peut-être même faire un ancrage pour refaire au moins un tir avec une arme bon il a bien cramé la tronche on recule alors elle est où l'autre ? elle est là-bas on va plutôt reculer par ici voilà encore que c'est kiff kiff honnêtement est-ce qu'on en a suffisamment pour s'accroupir ? oui on rechangera au prochain tour bon ça va que malgré les boulettes je m'en sors alors ici normalement on devrait pouvoir aligner elle est-ce qu'on est pas trop loin ? on est pas trop loin c'est parti boum mange ah merde arme à deux mains enrayées bah des enrayes du coup on va faire un petit ancrage on va voir ce que ça nous offre comme perspective par exemple un scan de terrain pour le tour d'après et on recule scan de terrain qui donne un bonus de précision au tour d'après alors là il faut que on termine elle avec une grosse initiative donc on va prendre lui on va recharger j'aurais peut-être dû alterner tir gauche tir droit là quand je voulais tirer dessus pour pouvoir être un petit peu mieux allez flambe l'autre flambe voilà si je fais un ancrage je remonte à 30 et là ça le ferait voilà ça c'est fait ok on va pouvoir détruire leurs bornes alors là j'ai plus aucun point donc je peux même pas descendre de toute façon donc on va prendre battois ouais c'est très bien tu vas pouvoir aller saboter leurs bornes de toute façon de toute façon il n'y a plus personne pour l'instant bon j'imagine que si on a du mettre des pièges et tout qu'il y a un point de renforce et qu'il y a des gens qui vont se pointer de toute façon mais bon de toute façon hop voilà et du coup on grimpe alors attention à notre propre piège on a vu qu'on pouvait faire le tour voilà tout le coup je vais l'oublier avant la fin du combat mais c'est pas grave il y avait un endroit où il y avait 5 trucs dans le... ouais c'est ça une clé rouillée bon je ne sais pas quoi ça sert mais on prend on va en prendre le loot ça coûte pas plus cher et puis si jamais les gars il est temps de discuter avec notre nouvel ami cramez la peau d'accord ok trouver la salle où est détenu le guildeur ah les... on les... on les... enfin j'allais dire on mais c'est pas on mais les banquettes elles avaient carrément euh... d'accord et bien pourquoi pas alors ça coûte 5 d'incendier le labo et 5 pour chaque objet qu'on met dans l'inventaire de toute façon notre inventaire est plein donc interaction incendier le labo c'est parti ah mais il faut l'incendier les 3 trucs moi ça me parait plus logique bon bah tu vas te pousser pour que ton pote puisse venir faire le taf on va peut-être être un petit peu vite en ramassant la... la clé en fait il y avait peut-être un truc en allant chercher des indices on aurait trouvé que je sais pas il s'était... il s'était fait euh... capturer un truc du genre alors alors on grimpe on fait attention à notre piège voilà on fait le tour hop donc il nous reste 2 trucs à foutre d'un feu c'est parti et d'un et de deux en tout cas le côté euh... on joue les... on joue les escher puis après on change pour jouer les golliettes et tout ça reste assez sympathique quand même maintenant où est-ce qu'il pourrait être détenu ? a priori là-bas du coup il faut qu'on descende alors là-bas là-bas c'est cool mais là-bas c'est complètement l'opposé de nous du coup donc faudrait qu'on retraverse vers notre copain qui est... ouf... qui est ici et qu'on descende par là c'est jouable ou pas ? on peut sauter sautons de toute façon on va pas aller beaucoup plus loin avec lui il n'a plus de bon point de mouvement il a déjà bien fait le taf euh... et donc du coup une fois qu'on est là c'est dans notre dos là où il y a la barricade les maps sont quand même bien complexe hein donc ça serait par là-bas du coup est-ce que j'ai suffisamment ? ah... sûrement le guildeur les banquettes se sont fait le guildeur quoi bon bah c'est juste hors de portée pas de chance ah si ouvrir la porte j'ai réussi à me caler ouvrez la clef, ouvrez cette porte oh il faut le mec qui a ramassé la clef ah non c'est bon ok bon ça va bon bah c'est passé on a juste perdu notre chef pas de soucis et compromis cette satanée escher m'avait trouvé une planque avant de m'enfermer sans oxygène jusqu'à ma libération c'est ainsi que je rencontrais BluDvore le chef des malheureux Goliath que Tessèrae avait si froidement pris en embuscade ụ bits Mon avait bien compris qu'il y avait une vaste fortune à gagner avec l'archéothèque je lui conseillais donc de prendre un train proche pour rattraper Tessera que plus fort où Tessera mette la main dessus j'aurai ma part oula il est un petit peu positif le gars parce que s'il s'est fait foutre en tôle par Tessera je suis pas sûr que il lâche sa part mais bon du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu on se retrouve dans deux jours pour la mission 5 et je vous dis merci à toutes et à tous